Je m'appelle Laurence Vercé et je travaille à l'Institut universitaire sur les dépendances. Donc, les jeunes s'approvisionnent la substance sur deux types de marchés. Donc, premièrement, il y a le marché illucite. Donc, ils peuvent faire affaire avec des vendeurs qu'ils connaissent. Souvent, ils vont être dans leur entourage. Ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille, etc. Il y a certains jeunes aussi qui vont faire de l'autoculture, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes cultiver le cannabis, soit dans un garde-robe avec une lumière ou sinon, ils vont aller dans la forêt, dans des champs, planter des plants de cannabis, puis ils vont faire une récolte. Ce mode-là demande beaucoup plus d'efforts et beaucoup moins populaire, mais il y a quand même des jeunes qui le font. Puis, finalement, sur Internet, donc sur le dark web, ils peuvent aussi se commander du cannabis. Donc, sur des sites qui sont complètement illégaux. Et les jeunes peuvent également s'approvisionner sur ce qu'on appelle le marché gris. Donc, c'est entre le marché noir, si on veut, puis le marché illicite. Le marché gris, ce que c'est, c'est que c'est en fait un distributeur qui est autorisé, que les produits sont testés par Santé Canada, souvent dans une autre province canadienne. Puis, les jeunes, ils vont commander en ligne de ces producteurs-là, qui ne vont pas nécessairement vérifier s'ils ont 18 ans et plus, qui ne vont pas nécessairement vérifier aussi s'ils ont une attestation de cannabis thérapeutique. Puis, ils vont commander soit via PayPal, carte de crédit empruntée. Ça peut être virement bancaire. Puis, ensuite de ça, ils vont se faire livrer ce cannabis-là à la maison. Puis, il n'y aura pas nécessairement de vérification qui est faite comme la SQDC va le faire avec Post-Canada. Donc, c'est les deux grandes façons dont les jeunes s'approvisionnent le cannabis. Donc, le cannabis, c'est d'abord et avant tout une plante. Il en existe différentes variétés. On a tendance à classer ces variétés-là en deux grandes catégories. Le indica et le sativa. Donc, on dit qu'habituellement, le indica a des effets plus relaxants, plus introspectifs et le sativa aurait des effets plus énergisants, stimulerait davantage la créativité. Donc, au niveau botanique, les plants de sativa sont des plants qui sont un petit peu plus hauts que les plants d'indica. Donc, les sativas sont plus grands et les feuilles vont être beaucoup plus minces. Donc, les feuilles de sativa vont être plus minces, les feuilles d'indica vont être plus épaisses. Et par contre, cette taxonome-là est très remise en question parce qu'en fait, on dirait que les spécialistes disent qu'il y aurait tellement de croisements qui ont été faits que ça serait tous des cannabis qui seraient hybrides, en fait, puis que ça serait d'autres choses dans les différentes variétés qui auraient un impact sur l'effet plus le fait qu'ils soient indica ou sativa. Donc, qu'est-ce qui fait effet dans le cannabis? C'est quoi les principes actifs? Bien, essentiellement, il y a les cannabinoïdes. Donc, les cannabinoïdes, on en compte plus d'une centaine. Actuellement, il y en a deux qui sont identifiés sur les paquets qui sont vendus à la SQDC. Donc, il y en a deux qui sont plus connus. Le THC et le CBD. Donc, le THC, c'est ça qui est responsable des effets de high. C'est ça qui est responsable des effets où est-ce que la personne va se sentir gelée, ça va affecter ses sens, qu'elle va avoir une perception altérée du temps, etc. Donc, tous les effets d'intoxication, c'est essentiellement le THC qui en est responsable. C'est aussi le THC qui va être responsable de l'augmentation de l'anxiété et de la paranoïa. Donc, des gens qui vont consommer des produits à haute dose de THC vont avoir tendance à, des fois, ressentir de l'anxiété, des palpitations, puis de la paranoïa. Et c'est aussi le THC qui peut être associé aux hallucinations. Donc, quand on consomme des quantités importantes. Ensuite de ça, il y a le CBD. Le CBD en lui seul, il ne serait pas psychoactif. Donc, il n'y aurait pas d'effet justement sur nos perceptions, sur notre humeur, sur nos conditions. Le CBD, lui, par contre, il y aurait des effets modulateurs au niveau des effets du THC. Donc, quand on se trouve avec un cannabis, avec à la fois du THC et du CBD, la présence de CBD viendrait diminuer les effets au niveau de l'anxiété, puis le potentiel hallucinatoire du THC ou au niveau de la paranoïa. Donc, le CBD, justement, peut avoir des effets protecteurs. Les consommateurs qui vont prendre du cannabis avec à la fois du THC et des hauts taux de CBD vont avoir tendance à dire que ce cannabis-là les amène à davantage s'isoler, être plus dans leur bulle, être plus relax. Alors que les consommateurs qui vont consommer du cannabis avec des hauts taux de THC avec presque pas de CBD ou pas du tout de CBD vont avoir tendance à dire que le cannabis les énergise davantage. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les terpénoïdes et les flavinoïdes qui peuvent avoir un impact sur les effets ressentis. On sait que les terpénoïdes et les flavinoïdes, c'est ça qui est responsable aussi de la saveur et des arômes du cannabis. Mais on sait aussi que ça peut avoir une incidence sur l'effet. Donc, le cannabis, il se présente sous plusieurs formes. Donc, il peut avoir différentes apparences. On a l'apparence la plus commune, c'est la fleur séchée. Donc, on va aussi appeler ça des fois « buds ». Donc, c'est les semités florales qui vont être séchées puis qui vont être ensuite de ça égrainées, donc mis en petits morceaux pour être mis dans des joints ou dans des pipes ou dans des bognes. Ensuite de ça, on a des concentrés, mais qui sont obtenus par une extraction mécanique. Donc, par certains procédés, on va, à partir de la fleur séchée, faire une extraction et on peut obtenir du kiev qui est comme une forme de poudre et c'est un peu plus concentré que la fleur séchée au niveau du THC et du CBD. Et il y a aussi le hashish qui, lui, va être plus comme une pâte qu'on va obtenir qui va être également aussi plus concentré au niveau du THC. Ensuite de ça, on tourne dans une autre catégorie de produits qui sont des extractions chimiques. Donc, on va utiliser des solvants comme, par exemple, ça peut être de l'alcool ou du butane pour obtenir une huile qui est visqueuse. Et on va aussi, par d'autres transformations, pouvoir faire de la wax. Donc, la wax est très concentrée en THC. On parle d'une concentration qui peut varier entre 75 et 95 % de THC. La wax, ça va se présenter sous différentes allures, mais ça va ressembler essentiellement à soit de la cire pour s'épiler les jambes ou le cire humain qu'on peut avoir dans les oreilles. Donc, ça a un peu cette texture-là. Et on a aussi un autre produit qui peut être fait à partir de la transformation chimique, qui est le Shatter, qui, lui, va ressembler davantage à du sucre d'orge. Et lui aussi, comme la wax, va être très concentré en THC. Donc, on parle d'une concentration entre 75 et 95 %. En général, les consommateurs vont consommer ces produits-là en très petite quantité. Donc, on parle environ un quart de grain de riz. Donc, ça va être une toute petite quantité qui va être consommée pour avoir un très grand effet. Donc, les jeunes vont consommer le cannabis essentiellement par deux modes d'administration. Donc, on a l'inhalation, où est-ce que le cannabis va entrer dans l'organisme par les voies respiratoires. Et on a l'ingestion. Et là, le cannabis va rentrer dans l'organisme via le système digestif. Donc, les gens vont manger le cannabis. Donc, quand on regarde le mode d'administration de l'inhalation, on a quatre grandes catégories d'inhalation. La première catégorie, c'est la plus connue, c'est le fait de le fumer. Donc, on va soit le fumer dans un joint ou dans un spiff. Un spiff, c'est un joint avec à la fois du cannabis et du tabac. Donc, ça, c'est le mode le plus commun, le plus populaire. On a également le fait de fumer le cannabis dans un bond. Donc, on va utiliser une pipe à eau, où est-ce qu'on va venir chauffer notre cannabis. Il va passer à travers de l'eau, puis la fumée, de cette façon-là, va être refroidie. Il va être inhalé par le jeûne. On a aussi les pipes. Donc, les pipes peuvent être en verre ou en métal. Et le jeûne va venir chauffer son cannabis, puis il va venir l'inhaler. Donc, ça, c'est la première catégorie, fumer. La deuxième catégorie, c'est la vaporisation. Donc, la vaporisation, ici, il n'y aura pas de combustion, contrairement au fait de le fumer. Donc, la vaporisation, c'est qu'on va prendre les produits du cannabis, par exemple, les fleurs séchées, et on va les mettre dans une machine qui va chauffer le cannabis juste en dessous du point de combustion. Donc, les cannabinoïdes vont s'évaporer dans l'air et c'est ça qui va être inhalé par la personne. C'est un air rempli de cannabinoïdes. Mais comme il n'y aura pas de combustion, c'est moins dommageable que le fait de le fumer. Ensuite de ça, le troisième mode d'inhalation, c'est le fait de vapoter le cannabis. Donc, il va y avoir l'utilisation de cigarettes électroniques, puis le cannabis va être transformé pour être mis dans un liquide qui peut être vapoté. Et là, on peut avoir toutes sortes de cancérigènes qui sont associés à ça. Toutes sortes de produits aussi qui vont être utilisés pour créer ce liquide-là de vapotage. Donc, c'est beaucoup moins sécuritaire, c'est beaucoup plus à risque que la vaporisation. Et finalement, la dernière façon d'inhaler le cannabis, c'est quand on veut inhaler des concentrés comme la wax ou le shatter, bien, on va utiliser des pipes, soit en verre, ou sinon ça peut être des dispositifs. Puis les jeunes vont appeler ça le dabbing. Donc, on va utiliser une toute petite partie de la wax ou du shatter qu'on va appeler un dab et qu'on va mettre soit sur une pipe en verre ou soit dans une cigarette, dans un genre de cigarette électronique, mais ce ne sera pas avec un liquide. Puis on va utiliser ces concentrés-là dans des, comme je disais, des très faibles doses parce qu'ils vont avoir un effet vraiment très grand. Donc, les gens qui font du dabbing vont souvent faire quelques inhalations puis ils vont avoir un effet très, très important de leur consommation. Donc, le deuxième grand mode d'administration, c'est l'ingestion. Donc, le fait de le prendre au niveau du système digestif. Donc, le cannabis, il peut se présenter sous forme de boissons, ça peut être sous forme de brownies, de bonbons, ça peut être des capsules aussi qu'on va avaler, ça peut être de l'huile aussi qu'on va prendre sous forme de gouttes. Donc, il existe toutes sortes de produits dérivés du cannabis que les jeunes peuvent ingérer. Il faut savoir que l'ingestion, ça peut prendre entre 45 minutes et une heure avant que les effets commencent et les effets durent entre 8 à 10 heures. Donc, c'est extrêmement long. Contrairement à l'inhalation, parce que l'inhalation, ça va prendre quelques secondes puis on va tout de suite commencer à ressentir les effets. puis les effets vont durer environ 2 à 3 heures pour l'inhalation. Donc, on a beaucoup plus de risques de surdoser au niveau de l'ingestion parce que comme l'effet n'est pas immédiat, ce qui va arriver, c'est que des fois, les jeunes vont prendre un jujube, vont sentir qu'après 15 minutes, ça ne fait pas vraiment effet, vont en prendre deux, vont en prendre trois. Puis quand l'effet va embarquer, bien là, ça va être trop pour eux. Donc, une des choses qu'on recommande, c'est vraiment d'attendre au niveau de l'ingestion puis même, à la limite, de se mettre un timer pour éviter justement de se surdoser avec un produit comestible. Les jeunes vont consommer du cannabis pour toutes sortes de raisons. Parmi les raisons les plus fréquentes, celles qu'on voit le plus souvent, bien c'est souvent pour s'intégrer, faire comme les autres, partager une expérience. Donc, on sait que l'adolescence, c'est une période d'expérimentation et le fait de chercher des sensations, des expériences particulières, ça peut faire partie du développement normal puis le vouloir faire comme les autres aussi. Les jeunes aussi, de plus en plus, ce qu'on va voir, c'est qu'ils vont consommer pour s'apaiser, se relaxer, s'endormir. On se retrouve avec des jeunes qui sont de plus en plus anxieux et donc souvent, ça va être aussi un des motifs de consommation qui va être rapporté par nos jeunes. Le troisième motif qui revient quand même souvent, c'est que le cannabis peut avoir un effet immersif. Donc, les jeunes, quand ils vont fumer, ils vont se sentir dans leur bulle. Des fois, ils vont vouloir visionner soit des films, soit jouer à des jeux vidéo. Puis l'effet d'avoir consommé le cannabis, ils vont avoir l'impression qu'ils font plus un avec leurs films ou leurs jeux vidéo. Donc, ils vont avoir cet effet-là d'immersion. Ou s'ils vont à un concert de musique, ils vont aussi avoir cette impression-là de plus grande immersion. Il y a une catégorie de jeunes aussi qui vont dire qu'ils consomment du cannabis parce que ça les aide à se concentrer. En fait, il faut savoir que c'est une illusion de concentration. Parce que ce que ça fait le cannabis, ça fait, oui, qu'on se sent plus dans notre bulle. Ça diminue l'attention partagée. Donc, ça nous amène à avoir l'impression qu'on est plus concentré sur quelque chose. Par contre, comme ça affecte aussi la mémoire, que ça affecte aussi les fonctions exécutives et notre capacité de bien exécuter certaines fonctions, certaines capacités exécutives, bien, ils vont être très concentrés à ne pas l'être en réalité. Puis, c'est assez simple à leur démontrer. Par exemple, s'ils écoutent un film, ils vont avoir l'impression qu'ils étaient très concentrés en écoutant le film. Par contre, si vous leur demandez ensuite de ça de résumer ce qu'ils ont écouté, ils vont avoir vraiment de la difficulté à amener tous les détails, à s'assurer que les choses sont dans le bon ordre. Finalement, l'autre motif de consommation, c'est souvent pour le plaisir, pour avoir une plus grande créativité. Le cannabis, ça n'amène pas les gens à être plus créatifs, mais le fait de vivre une expérience différente peut amener une certaine créativité. Et finalement, pour se désennuyer, on le sait que la pandémie, ça a été extrêmement difficile pour plusieurs jeunes, ils étaient coupés de ce qu'ils pouvaient faire. Donc, il y en a beaucoup que, pour passer le temps, ils se sont mis à consommer du cannabis pour essayer de combler ce vide-là. Dans les effets de la substance à court terme, donc les effets d'intoxication. Quand je fume ou je mange le cannabis, je vous ai déjà dit, quand il est fumé, c'est deux à trois heures d'effet d'intoxication, puis quand il est mangé, on parle de huit à dix heures. Donc, dans les effets qu'on va observer, c'est une diminution de l'attention partagée. Une des difficultés au niveau de la mémoire de travail, donc d'exécuter une tâche, une tâche complexe, ça va être difficile. Les fonctions exécutives aussi vont être diminuées. La personne va avoir une altération de sa perception du temps. Donc, sa capacité de déterminer combien de temps est passé va être diminuée aussi. Les sens vont être affectés. Donc, la musique va sonner mieux. Les aliments vont goûter meilleur. D'ailleurs, le trip de bouffe qui peut se passer suite à une consommation de cannabis, on appelle ça des « munchies ». La personne peut aussi avoir des yeux rouges. Par contre, chez les consommateurs réguliers, ce n'est pas toujours observé. Donc, ce n'est pas toujours un signe que la personne est intoxicée au cannabis, le fait qu'elle ait les yeux rouges, mais ça peut être un signe. L'autre chose aussi qu'on va observer suite à la consommation de cannabis, ça peut être l'accélération des battements cardiaques. Il va y avoir une baisse de pression aussi, surtout si la personne se relève, elle peut avoir une chute de pression. Donc, essentiellement, ça, c'est les effets qu'on retrouve au niveau de l'intoxication. Qu'est-ce qui arrive si je consomme trop de cannabis? Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? C'est ce qu'on va appeler une surdose. Donc, si j'en consomme plus que mon organisme est capable, je vais avoir des symptômes qui sont très désagréables. Je peux avoir ce qu'on appelle un « bad trip », par exemple, de me sentir vraiment pas bien, vraiment anxieux. Je peux avoir des palpitations. Je peux avoir un sentiment que je vais mourir, mais je vous rassure tout de suite, une surdose due à une quantité de cannabis consommée, ça n'a pas encore été observé. Donc, le risque de décès lié uniquement à la surdose est très, très faible. Par contre, c'est sûr que comme mes réflexes, comme ma coordination peut être affectée, bien, c'est sûr que mon risque d'accident est plus grand. Donc, je pourrais être décédée d'un accident, mais au niveau des quantités de cannabis, je ne peux pas mourir d'une surdose, vraiment, si je suis une personne normale, c'est-à-dire que je n'ai pas de pathologie préexistante. Donc, je peux avoir aussi des vomissements. Je peux avoir des secousses musculaires. Je peux avoir aussi des difficultés respiratoires. Donc, bref, il y a un sentiment de panique qui peut m'habiter. Puis, la seule chose à faire lors d'une surdose, c'est attendre que l'effet d'intoxication s'en aille. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est sûr que si la personne vomit beaucoup, ça peut valoir la peine de s'assurer qu'elle ne se déshydrate pas. Donc, parfois, on peut la mettre sur soluté. Mais essentiellement, une surdose, il faut attendre que ça passe. Donc, je viens de parler des effets d'intoxication. Maintenant, les effets à long terme chez les consommateurs qui sont réguliers, donc qui consomment plusieurs fois par semaine ou à tous les jours, plusieurs fois par jour, qu'est-ce qu'on va voir apparaître? C'est que les difficultés cognitives qu'on voit quand ils sont intoxiqués vont être là même quand ils ne sont pas intoxiqués. On va voir aussi que souvent, il y a une partie des consommateurs réguliers qui vont être de plus en plus passifs. Donc, ils vont avoir de la difficulté à se mobiliser pour faire des actions. Ils vont être démotivés au niveau scolaire. On peut voir aussi une diminution des fois des résultats scolaires parce qu'ils ne sont pas très motivés finalement à apprendre. On va remarquer aussi une diminution de la qualité du sommeil. Donc, les jeunes vont souvent rapporter pas rêver parce qu'on sait que le TH peut affecter le REM, qui est la phase où ce qu'on rêve. Donc, ils vont souvent dire qu'ils ne rêvent plus et ils vont aussi dire que leur sommeil est moins récupérateur. Et ce qu'on sait, c'est que le sommeil profond, c'est lui qui est le sommeil responsable des rêves, c'est lui qui est responsable de la consolidation des apprentissages. Donc, souvent, ils vont avoir plus de difficultés à consolider leur apprentissage parce que leur qualité de sommeil est moins bonne. Puis finalement, ils vont présenter toutes sortes de troubles respiratoires quand ils fument la substance. Donc, ça peut être de la toux, ça peut être des bronchites qui ont de la difficulté à guérir. Donc, c'est le genre de troubles respiratoires qu'on va voir apparaître avec une consommation qui est régulière. Donc, chez les consommateurs réguliers, donc ceux qui consomment à tous les jours, ce qu'on va observer quand ils arrêtent, c'est qu'ils vont, dans la majorité des cas, expérimenter des symptômes de sevrage. Donc, ce n'est pas tous les consommateurs réguliers qui vont en expérimenter, mais la majorité d'entre eux vont en vivre. Donc, les symptômes de sevrage, c'est essentiellement une augmentation de l'anxiété. Donc, la personne va avoir de la difficulté à dormir, elle peut être irritable, elle peut se sentir fatiguée, avoir mal à la tête, avoir des nausées, des vomissements. Mais essentiellement, le symptôme qui est le plus souvent rapporté, c'est vraiment une espèce d'anxiété diffuse, puis un inconfort. Donc, les symptômes de sevrage vont commencer en général une à deux journées après la dernière consommation. Le pic de l'intensité des symptômes, ça va être environ de deux à six jours. Puis, la majorité des symptômes, après deux semaines, ils vont avoir tendance à s'être beaucoup estompés. Souvent, ce qui va perdurer, c'est les difficultés au niveau du sommeil qui peuvent être aussi occasionnées par une mauvaise hygiène du sommeil, par le fait que la personne qui a de consommation régulière utilise souvent le cannabis pour s'aider à s'endormir. Puis là, elle a le plus cet outil-là. Donc, il faut qu'elle en développe d'autres. Donc, les troubles du sommeil, c'est ce qui va être souvent ce qui va rester, qu'on va devoir travailler au niveau de la réadaptation. Donc, une tendance qu'on a vue dans les dernières années, là, gagnée en popularité chez les jeunes, c'est le wax pen. Donc, le wax pen peut faire référence à deux types de dispositifs. On a, dans un premier temps, un dispositif électronique qui nous permet de consommer de la wax. Et on a aussi une cigarette électronique qui est hautement concentrée en THC. Donc, en général, quand les jeunes parlent de wax pen au Québec, c'est davantage le produit de cigarette électronique hautement concentrée en THC. Donc, dans les risques associés à ce dispositif-là, bien, on le sait, il peut y avoir des risques associés au fait de consommer un produit élevé en THC. Donc, le risque de faire une surdose et de vivre une expérience extrêmement désagréable en lien avec son usage de cannabis est beaucoup plus grand quand on consomme des produits élevés en THC. L'autre élément aussi, c'est que dans les produits de vapotage de cannabis, il peut y avoir toutes sortes d'arrêts au sol qui sont nocifs, qui sont cancérigènes. Donc, ce produit-là, en plus d'être élevé en THC, il peut y avoir d'autres éléments qui sont inquiétants, qui se retrouvent dans ce liquide-là. Finalement, il y a certaines personnes qui ont rapporté avoir des syndromes, un syndrome respiratoire sévère, des syndromes gastro-intestinaux puis d'autres symptômes. Donc, en lien avec l'utilisation de e-cigarettes ou de cigarettes électroniques au cannabis. Puis, finalement, il y a des risques qui peuvent être associés à l'appareil lui-même. Donc, il y a de plus en plus d'appareils que ça a été rapporté, qu'ils n'ont pas fonctionné comme il faut puis que ça a occasionné des blessures, des brûlures ou même que des fois, l'appareil aurait explosé. Donc, c'est sûr que le wax pen, ce n'est pas une façon sécuritaire de consommer le cannabis puis c'est un plus haut risque. Donc, en plus des risques associés au dispositif qu'est le wax pen, des fois, la façon de le consommer par les jeunes est aussi préoccupante. Donc, il y a certains jeunes qui vont faire ce qu'on appelle des quotas. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aspirer la vapeur de la cigarette électronique le maximum qu'ils peuvent jusqu'à temps que la batterie ne soit plus capable de fournir. Donc, on parle d'une inhalation qui peut aller entre 7 secondes et 15 secondes selon le modèle. Donc, ils vont essayer de pousser la machine à son maximum puis des fois, ils vont même faire ce qu'on appelle un 100%, c'est-à-dire qu'ils vont garder la fumée le plus longtemps possible dans leurs poumons jusqu'à temps d'être plus capables. Et ça, ces pratiques-là seront à risque, bien sûr, parce que ça fait en sorte qu'ils ont tendance, encore une fois, à surconsommer le cannabis. Donc, j'ai abordé aujourd'hui un peu la base, le vocabulaire, l'apparence, les tendances de cannabis chez les jeunes pour que vous soyez en mesure d'ouvrir le dialogue avec eux puis être capable d'établir un lien puis parler de cannabis. C'est ça qui est le plus important, c'est d'être capable d'ouvrir le dialogue. Sous-titrage ST' 501